La célébration avec enthousiasme de la journée de la femme. En toile de fond, la contribution des femmes productrices agricoles au développement local. Face aux nombreux défis, l'engagement des femmes reste ferme. Je suis persuadée que par notre savoir vivre, savoir faire et savoir être, nous pouvons accroître notre potentiel, contribuer à l'amélioration de nos conditions de vie afin de nous imposer davantage comme maillon capital du processus de développement de notre nation. L'agence de développement belge Enabel soutient les manifestations. Pour le partenaire, il subsiste encore des obstacles à l'épanouissement de la femme. La difficulté d'accès à la terre, le faible niveau d'autonomisation financière, le faible niveau de participation aux instances de prise de décision, etc. Il devient de ce fait impérieux d'intégrer l'approche genre dans toutes les activités quotidiennes et ce, à tous les niveaux, que ce soit familial, communautaire, national et international. Le mérite des femmes productrices agricoles est reconnu. Le renforcement de l'encadrement juridique pour leur accompagnement est primordial. L'accès à la terre n'est pas encore facile dans notre pays pour les femmes. Notre souhait est que les choses changent, que nos députés à l'Assemblée votent des lois dans ce sens-là pour rendre vraiment la femme autonome, pour donner les moyens de production à la femme rurale. Conscient de leurs atouts et potentiels, le chef de l'État, à travers le programme d'action du gouvernement, a prévu et met en œuvre plusieurs projets à leur endroit. Je peux citer, entre autres, la prise de mesures exceptionnelles pour l'accès aux fonciers, aux crédits et entrant dans le cadre de l'installation des entreprises agricoles au profit des femmes. Au menu des activités, jeux de rôle, communications diverses sur la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision et des expositions des produits agricoles. La femme de Locossa s'impose comme l'une des actrices incontournables du développement local.